Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez travaillé et que les vidéos vous ont un petit peu aidé pour travailler chez vous. Aujourd'hui, on va faire un cours sur les pivots et ce que nous appelons ocho, ocho atrás, l'idée du pivot. Pour ça, j'ai comme petite chaise, de façon à ce qu'on puisse s'installer et bloquer le bassin. Le but du jeu, c'est de travailler ce qu'on appelle la contre-position, la dissociation, c'est-à-dire le mouvement du haut du corps dissocié du bas du corps. Et donc, le fait de m'asseoir fait que mon bassin ne va pas suivre. Donc, je vais faire un travail d'ouverture sur la gauche, sur la droite, comme si j'allais poser mon coude sur le dossier de la chaise, d'un côté ou de l'autre. Donc, je vais poser mon coude naturellement, je ne force pas, je le fais simplement, je pose mon coude. Donc, le but du jeu, c'est de ne pas bouger le bassin et d'ouvrir à droite ou à gauche avec un naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté forcé. Il faut simplement que je lance de l'impulsion dans les muscles des flancs, c'est-à-dire le muscle transverse, le muscle oblique, le grand oblique externe, l'oblique interne. Il y a trois muscles de chaque côté qui sont assez larges et qui me permettent de faire ce mouvement de dissociation. Ici, ici. Et donc, je vais essayer, non pas de forcer, mais plutôt de donner de l'élan pour que je puisse garder dans mon dos, dans mes flancs et sur mon abdominal, la possibilité d'être libre. Tout est détendu, tous les muscles sont détendus. Il y a une impulsion, un élan, une intention, mais pas de contraction, à proprement parler. Il y a forcément une contraction des muscles, mais c'est plus une intention plutôt que vraiment vouloir. Il y a juste « j'y vais ». Et donc, je garde finalement du naturel. Donc, je laisse de l'élan, un peu comme si on faisait avec une balançoire, je donne un élan, je lâche, je donne un élan et finalement, je ne force pas plus que ça. Je donne un minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. Donc là, c'est pareil, je donne un élan et j'entretiens cet élan, comme pour une balançoire. Et, 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 et. Et donc, je viens à gauche, à droite, sans que mon bassin ne bouge, pour pouvoir travailler ma dissociation. Ok. Une fois que je suis à l'aise avec cette sensation de dissociation, je vais faire la même chose debout, mais pour ne pas bouger mon bassin, je vais m'aider en pliant les genoux. Comme ça, ça va bloquer mon bassin aussi. Donc, je viens à gauche, je viens à droite, il ne faut surtout pas faire ça. D'accord ? Il ne faut pas qu'il y ait le bassin qui parte dans tous les sens. Le bassin ne bouge pas. C'est dissocié. D'accord ? Il y a une coupure au niveau de la ceinture qui fait qu'en bas, ça ne bouge pas et en haut, ça bouge. Je viens à gauche, je reviens à droite, je viens à gauche, je viens à droite et maintenant, je travaille un peu plus l'idée de l'élan. Voilà. Comme ceci. On a travaillé dans une vidéo précédente, la possibilité de faire le déplacement de l'axe. Et donc, on avait vu aussi qu'il y avait un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, côté et croisé. D'accord ? Les quatre directions. Avant, arrière, côté et de l'autre côté. Mais comme il y a ma jambe, ça m'oblige la croise. Donc, je vais utiliser ces quatre mouvements et les déplacements de l'axe dans l'espace pour y placer des pivots grâce à cette dissociation. Quand je marche dans la rue, je ne me pose pas trop trop la question. Je marche, et comme on le fait depuis qu'on est petit, on marche. Et donc, on n'a plus la sensation de comment on fait ça. Ça se fait naturellement. Mais en réalité, si je regarde bien comment je marche, je marche en contre-position. C'est-à-dire, mon épaule vient en opposé par rapport au genou. Épaules gauche, genou droit. Épaules droite, genou gauche. Sinon, je marcherai comme un ours ou comme un samouraï, c'est-à-dire comme ceci. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la marche à l'angle. Donc, la marche à l'angle consiste à avoir épaule-genou du même côté. Et le but du jeu, c'est de retrouver notre naturel de marche comme dans la rue, c'est-à-dire une contre-position, et d'y placer un mouvement glissé au sol. Contre-position, contre-position. On est déjà en train de faire une dissociation, en quelque sorte. Contre-position pour garder l'équilibre, contre-position pour garder l'équilibre, contre-position pour garder l'équilibre. Bien sûr, quand on danse, on n'exagère pas du tout ça. Ça se fait naturellement. On ne voit même plus. Ça se fait très simplement, très naturellement. Donc, le but du jeu, c'est d'installer une contre-position qui ne soit pas contrôlée, mais qui soit simplement naturelle, qui se fasse naturellement. Quand j'ai installé toute cette notion de marche et de contre-position, je vais exagérer cette contre-position pour pouvoir installer un mouvement de pivot. C'est parce qu'il y a cette dissociation que le relâchement de cette dissociation, s'il est exagéré, va me permettre de faire un pivot. Par exemple, si je prends une écharpe, j'ai pris exprès de l'écharpe un petit peu avec des taches pour que vous puissiez bien voir le mouvement. J'espère que vous le verrez bien. Je tord l'écharpe. Et si je relâche, ça se déroule très simplement, très naturellement. Je tord et ça se relâche. L'idée du corps va être exactement la même dans le pivot. C'est-à-dire, je suis sur une marche, une marche, une marche, une marche, une marche, j'exagère la torsion et si je relâche, le bassin vient ensuite. Et ça fait le pivot en main. Ouverture, dissociation, 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 le bassin se relâche et ça fait le pivot en main. Ouverture et je vais pouvoir installer des pivots au revend, des pivots arrière entre chaque pas. Pas devant, pas derrière, pas sur le côté ou croisé. Et donc, sur chacun des pas, je vais pouvoir installer un pivot vers l'avant ou un pivot vers l'arrière. C'est-à-dire, je suis sur de la marche, par exemple, vers l'avant. Je m'arrête ici et je fais un pivot vers l'avant. Je marche, je m'arrête, je fais un pivot vers l'arrière. Je marche à nouveau. Et à chacun des pas, je vais pouvoir installer un pivot avant ou arrière. Côté, pivot. Avant, pivot. Avant, avant, pivot arrière. Avant, avant, pivot avant. Croisé et pivot. Croisé et pivot. Avant, avant, pivot arrière. Avant, pivot avant. Et donc, à chaque instant, il va pouvoir y avoir un pivot entre un pas et un autre. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que tant que je n'ai pas fini un pas, je ne peux pas faire le pivot suivant. Si jamais je cherche à faire le pivot avant que le pas soit terminé, je vais m'entrer dans une position très déséquilibrée. Donc, il faut que je fasse un pas et avant de faire un autre pas, je fais un pivot. Je fais un autre pas et je fais un pivot. Encore un autre pas et un pivot. Donc, les pas sont soit en avant, soit en arrière, soit sur le côté, soit croisé. Et les pivots, soit en avant, soit en arrière, mais entre les pas. Ça, c'est très important de le comprendre, de le pratiquer et de le vivre dans votre tango parce que sans ça, finalement, il y aura toujours des déséquilibres. Donc, c'est très, très important de le vivre, de le comprendre. Je vais utiliser la chaise à nouveau. Alors, je suis en train d'être un petit peu loin de nouveau. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais utiliser soit un bar américain, soit une chaise, soit un poteau, soit le mur pour pouvoir travailler mes huit avant, c'est-à-dire l'accumulation, la succession d'un pas en avant et d'un pivot avant. Un pas en avant, un pivot avant. Un pas en avant, pivot avant. Pas en avant, pivot avant. Et je m'aide d'un appui pour ne pas faire l'équilibre au début. Un pas, pivot. Un pas, pivot. Ensuite, quand je suis un peu plus à l'aise, j'ai la possibilité de le faire sans. Et je dois inscrire mon huit avant dans un petit espace. D'accord ? Donc là, c'est un petit peu réduit. Mais il va falloir vraiment que j'installe mon mouvement de huit avant et huit avant et huit avant. Et bien sûr, on ne lève pas les talons comme ça autant, mais il faut que vous ayez la sensation que le talon se soulève légèrement pour ne pas encombrer, finalement, pour ne pas encombrer le pivot. Si jamais j'ai tout mon pied, je ne peux pas pivoter. Il faut que je sois sur la plante du pied. Le talon est légèrement soulevé pour que je puisse pivoter. Et il faut pour ça que je maintienne aussi mon axe. Ce qui veut dire que je vais écraser le gros orteil à l'intérieur du pied pour ne pas perdre l'équilibre. Parce que si je suis sur l'extérieur, je vais perdre l'équilibre. Donc il faut absolument que je m'installe sur la plante du pied et à l'intérieur pour ancrer mon axe. Et je soulève mon talon pour pivoter. Je ramène chez la cheville et je fais le pas suivant. Un pas, pivot. Un pas, pivot. Un pas, et 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 pivot. Donc ça c'est très important que vous puissiez le travailler d'abord en vous appuyant sur quelque chose, et ensuite de le faire sans vous appuyer bien sûr. Pour faciliter la vie, au lieu de faire un pas devant, je prévois, je prépare mon pivot en faisant une petite ouverture à l'extérieur. Devant, et petite ouverture à l'extérieur. Comme ça mon pivot sera moins grand. Devant, tout petit. Devant, ouverture, je m'appuie. Et petit pivot. Devant, ouverture, je m'appuie. Et petit pivot. Et comme je veux rester connecté à l'autre qui sera devant moi, qui sera ici, à ce moment là, il faut que je puisse relâcher mon bassin. Et donc la torsion va se faire pour rester connecté. D'accord ? Je reste connecté, je regarde la personne avec qui je danse. Et ça fait le pivot. Un pas, et pivot. Un pas, et pivot. Torsion. D'accord ? Torsion, et relâchement. 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 Torsion, c'est plutôt, je fais une torsion. Le pivot sera la conséquence. D'accord ? Si je cherche à pivoter, ça va faire ça. Et je vais perdre l'équilibre en permanence. D'accord ? J'ai déjà la pression. Donc, je m'installe. Je fais ma torsion. Et le pivot se fera par la dissociation. Par le relâchement. Comme pour l'écharpe. Ouverture, et dissociation. Ouverture, et dissociation. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Et donc le bassin vient après les épaules. Ici, les épaules, puis le bassin. 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 Et ça finit par ne plus se voir du tout. Même chose en arrière. Ocho atrás. Un petit peu plus difficile. Surtout quand on n'est pas appuyé à quelque chose. Donc, appuyez-vous sur une chaise, sur une table. Sur un bar américain. Donc, je fais la même chose. Mais au lieu d'aller devant et pivot. Devant, pivot avant. Devant, pivot avant. Et maintenant, je vais faire pivot arrière. Derrière, 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 pivot arrière. Des pivots arrière avec des pivots arrière qui font les 8 avant. Et des pas en arrière avec des pivots arrière qui font les 8 arrière. Voilà, c'est déjà pas mal de choses. Ensuite, vous avez la possibilité de rajouter des embellissements. Comme par exemple, sur un 8 avant, croisé derrière et pivot. Un pas en avant, croise sans s'appuyer et pivot. Un pas, croise et pivot. Un pas, croise et pivot. Même chose en faisant le croisé devant. Ici, croise et pivot. Croise et pivot. Croise et pivot. Ou bien pivot et croise ensuite. Pivot et croise ensuite. Croise derrière. Pivot et croise ensuite. Vous avez donc pas mal de possibilités. Ici, vous avez aussi la possibilité de faire un petit pointé pica à la fin, à la sortie de notre croisé dans le pivot. Ici, et. Ici, et. Ici, et. Ici, et. Voilà. Donc vous avez déjà pas mal de petites choses à travailler sur vos pivots. J'espère que la vidéo vous a plu. A vous de bosser. A très bientôt pour la suite. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501